Le moteur de toutes nos vies, c'est cette espèce d'imagier de l'enfance. Du syndrome du moniteur de ski. Quand j'étais petite, j'avais la chance d'aller au ski avec mes parents chaque année. Et en fait, systématiquement, je tombais amoureuse de mes moniteurs. C'était vraiment des moments merveilleux pour moi, parce que j'aimais tellement ces moniteurs. Et un jour, passé 30 ans, je traversais une période un peu difficile. Je ne pensais pas que ce serait aussi pourri. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est justement à cause des moniteurs si ma vie est atroce aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont fait croire que la vie, c'était skier derrière un beau moniteur en rouge, qui vous fait des blagues, qui vous relève quand vous tombez. Et donc, en fait, ils m'ont envoyée sur une mauvaise piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que c'est un film, en fait, qui est hyper positif. C'est des gens qui traversent un truc difficile. Je ne suis pas obligé de te piquer, hein. L'héroïne, ça se sniffe. Tu m'allais dire qu'il avait juste eu des problèmes de drogue. Il n'en a plus, il a su, il s'en dit l'heure. Ça parle à beaucoup de gens. Et puis, les petits flocons, voilà, il y a le côté générique que je n'aime pas trop. Mais en même temps, il y a ce côté très enfantin. Et effectivement, quand on est enfant, on aime tellement les flocons de neige. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça qui ouvre ces espèces de sensations, d'émotions d'enfance qui perdurent à l'âge adulte.